Ça y est, le mouvement Civitas, dirigé par Alain Escada, a été dissous. Ce qui est intéressant, c'est cet article de La Croix pour en parler. Civitas, l'organisation d'extrême droite, officiellement dissoute. Et la photo qu'ils emploient pour illustrer cet article est particulièrement savoureuse. Parce qu'on y voit des jeunes hommes qui sont cagoulés, ou du moins qui ont des capuches sur la tête, ainsi que des masques qui ont les bras en l'air, qui font des processions avec des drapeaux. Ça n'a absolument rien à voir avec Civitas. Rien à voir. D'ailleurs, ils ont produit un tweet. Exemple de la collusion entre le gouvernement et une presse qui choisit délibérément une photo de gens qui ne sont pas de Civitas, dans un événement qui n'est pas organisé par Civitas, pour illustrer un article sur Civitas, manipulation et fake news. Par ailleurs, il faut souligner quand même que c'est La Croix. C'est donc un tacle dans les jambes suite à la mort de ce mouvement. – Oui. Alors, qu'est-ce qu'un régime totalitaire ? – C'est un régime où il y a une confusion entre le pouvoir exécutif, le pouvoir médiatique et le pouvoir judiciaire. C'est exactement la situation dans laquelle on se trouve. C'est intéressant d'ailleurs de voir que dans les motifs de dissolution de Civitas, ils font huit pages, on ne va pas tout énumérer, mais il y a notamment la critique du fait qu'ils avaient participé aux manifestations contre l'implantation d'un foyer de migrants à Saint-Brévin. Et il y a donc une volonté du pouvoir et des médias qui sont de connivence avec le pouvoir sur ce sujet-là, qui partagent la même doxa immigrationniste, pour interdire toute opposition à la dissémination de l'immigration dans les bourgs et les villages de France, qui risque d'être plus rapide que la dissémination des nouvelles brigades de gendarmerie.